Salam alaykoum, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, à tous les supporters africains du monde entier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu du 23 juin au 23 juillet de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Et nous allons parler des qualifications. De base, les qualifications devaient se dérouler en juin et en septembre, c'est-à-dire 4 dates en juin et 2 dates en septembre, c'est-à-dire 4 matchs en juin et 2 matchs en septembre. Et par la suite, il resterait octobre et novembre pour d'éventuels matchs amicaux de préparation, notamment pour les équipes qualifiées à la Coupe du Monde. Certaines équipes dont la Tunisie se sont plaintes, notamment du fait que les équipes n'auront pas assez de préparation pour la dite Coupe du Monde. Dois-je rappeler tout de même que lors des dernières éditions de la Coupe du Monde qui se déroulaient en été, généralement, il y avait la date FIFA de mars et de juin. C'était les seules dates FIFA, donc il y en avait deux, pour pouvoir se préparer à la Coupe du Monde. Donc au final, c'était plus ou moins pareil. Mais ce n'est pas grave. Si les équipes africaines veulent mettre plus de chances de leur côté afin d'avoir plus de matchs amicaux, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis. Du coup, ce qui se passe, c'est que, apparemment, je vais vous lire, bien évidemment, le changement. Donc apparemment, la CAF a validé officiellement le nouveau calendrier. C'est-à-dire, au lieu de quatre matchs en juin et deux matchs en septembre, ce sera deux matchs en juin, deux en septembre, deux en mars. Deux en mars 2023. La Coupe d'Afrique est en juin-juillet. Bon. Après, ce n'est pas important de ne pas avoir de matchs amicaux au mois de juin, mars 2023. De toute façon, il n'y a pas de grande compétition en 2023, à part la Cannes. Et la Cannes, de toute façon, c'est les éliminatoires. Il faut affronter des équipes africaines, donc il n'y a pas de soucis. Du coup, ce sera deux en septembre, deux en juin, deux en septembre et deux en mars 2023. Donc là, ce qui est bien, bon, pour septembre, caler un match amical, ça va être compliqué, parce que la date FIFA, elle sera petite. Par contre, pour la date FIFA de juin, là, les équipes peuvent même se permettre de faire deux matchs amicaux en plus des deux matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc du coup, ils auront deux matchs en juin, ils auront octobre et ils auront novembre. C'est très très bien. C'est largement suffisant. Je dois rappeler que certaines équipes vont jouer la Ligue des Nations. En zone Europe, en juin, du coup, ils n'auront pas forcément le... Ils ont peut-être même moins de matchs amicaux à jouer. Match de préparation, comme le dit notre cher coach Belmadi. Du coup, on va dire que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on veut à tout prix maintenir la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, étant donné que... Si c'est pour la pousser en janvier 2024, parce qu'en été 2024, c'est impossible. L'euro, les Jeux Olympiques à Paris. En plus de ça, vous allez me dire, oui, mais la Copa América a été organisée en même temps que l'euro l'année dernière. Oui, mais l'euro, c'est à cause du Covid. Alors que la Copa América, c'était prévue en 2021. Bon, là n'est pas le sujet. Enfin, si je ne me trompe pas. Maintenant, deuxième nouvelle. Donc, du coup, il y aura deux matchs en juin, deux matchs en septembre, deux matchs en mars. Comme ça, les équipes qualifées à la Coupe du Monde pourront jouer des matchs amicaux en juin en même temps que des éminatoires de la Coupe d'Afrique. Ils auront de la place. Septembre, ils n'auront pas de place. Ils auront ensuite octobre et novembre. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Ils auront au moins cinq à six matchs. S'ils arrivent bien à caler les matchs amicaux pour se préparer pour la Coupe du Monde. Et bien sûr, il y aura les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Par ailleurs, même pour les équipes qui ne sont pas qualifiées dans la zone Afrique ou dans les autres zones du monde, ils pourront jouer des matchs amicaux. C'est le cas pour l'Algérie. L'Algérie pourra jouer ses matchs de qualification Coupe d'Afrique et pourra jouer éventuellement deux matchs amicaux contre des équipes qualifiées à la Coupe du Monde. Et c'est très intéressant. Alors qu'ils devaient participer à la Coupe du Monde. Mais bon, bref, ce n'est pas un souci. Ensuite, la date du tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu. Donc, je vous explique. La CAF a annoncé les dates des prochains tirages au sort des phases de poules de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, Chan Total Énergie Algérie 2023, et la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Total Énergie Maroc 2022. La Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire aura lieu donc... Donc, ça va commencer en juin, les éliminatoires. Le tirage au sort aura lieu le 19 avril à 17h30. 19 avril, on fera le tirage ensemble. La CAF annoncera toutes les plateformes où les gens pourront regarder et suivre le tirage au sort en temps voulu. Coupe d'Afrique des Nations Féminines Total Énergie Maroc 2022. Donc, le tirage au sort aura lieu le 25 avril 2022. Voilà. Ça, c'est pour les féminines. Et pour le Chan en Algérie, les éliminatoires Total Énergie Chan 2023, débuteront, donc en juillet 2022, à des qualifications. Bon, l'Algérie est qualifiée d'office. L'Algérie participe, organise le tournoi. Le tirage au sort aura lieu le 28 avril. Voilà. Donc, l'examen du calendrier des qualifications. Alors, je vais vous dire pour les éliminatoires. Donc, pour la zone Afrique, c'est entre le 30 mai et le 14 juin. 30 mai, 14 juin. Bon, là, ils ont mis 4 dates. Et à côté, ils ont mis le nouveau calendrier. Donc, 2 dates. Donc, c'est 2 dates en septembre, 2 dates en juin, 2 dates en septembre et 2 dates au mois de mars. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Et surtout, pour Belmadi, non seulement il pourra jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et en plus affronter de grandes nations qui joueront la Coupe du Monde face à potentiellement des équipes maghrébines comme le Maroc ou la Tunisie. Donc, là, vous avez plus ou moins... Je vais vous donner d'ailleurs les dates. Parce que là, les dates, elles sont un peu spéciales. Alors, pour les premières dates, donc, c'est entre le 30 mai et le 14 juin. Pour les journées... Donc, les journées 1 et 2, 30 mai et 14 juin, entre ces dates-là. Donc, vous pouvez même jouer 2 matchs amicaux en plus. Ensuite, en septembre, c'est entre le 19 et 27 septembre. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Fin septembre, une date FIFA comme ça. Oui, mais c'est à cause de la Coupe du Monde. Elle est en hiver et il y aura une trêve. La trêve, elle sera un peu spéciale. Mais elle sera courte, la trêve. Il ne faut pas croire. Et la troisième, ce sera en mars 2023. Donc, le 20-28 mars. Donc, voilà. Donc, ce sera la première trêve post-mondiale pour les sélections africaines. Donc, du 20 au 28 mars. Donc, voilà. Donc, potentiellement, il peut y avoir des équipes qualifiées à la Coupe d'Afrique avant la Coupe du Monde. Pour d'autres, elles devront attendre. C'est un peu spécial. C'est un peu comme la dernière Cannes. On ne savait pas quelle équipe était qualifiée pour la Coupe du Monde. Il fallait attendre, après la Cannes, les barrages en question. Donc, voilà. Pour ce qui est des dates, les amis. Écoutez, à minuit, Inch'Allah. De toute façon, je vais mettre un post. À minuit, on fera un live et on va en parler pleinement parce que là, ça commence à s'accélérer un petit peu. On y voit un peu plus clair. Donc, voilà. Donc, je vous le rappelle. Première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. entre le 30 mai et le 14 juin. Ensuite, c'est en septembre. Du 19 au 27 septembre. Et ensuite, ce sera en mars. Du 20 au 28 mars. Après la Coupe du Monde. Donc, il y aura quatre journées avant le Mondial. Les deux dernières après le Mondial. Pour que les équipes qualifiées à la Coupe du Monde pourront jouer des matchs amicaux, notamment dans les dates FIFA, la trêve internationale de juin. Parce que celle de septembre, elle sera trop courte. C'est impossible. Mais en juin, ils pourront jouer deux matchs. Déjà, se préparer. Un ou deux matchs. Ça dépend pour quelle équipe. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour eux. Ils auront deux matchs à jouer en juin. Deux autres en mois d'octobre. Et après, juste avant le Mondial, ils pourront encore jouer un ou deux matchs. Ça leur fera cinq à six matchs. Alors qu'en général, les équipes, elles avaient quatre à cinq matchs pour se préparer. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend chaque nation, chaque équipe. Vous mettez en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau calendrier. En tout cas, le but est vraiment de maintenir cette Coupe d'Afrique à l'été 2023. Nous espérons que la Côte d'Ivoire sera prête pour ce tournoi-là. Je n'en doute pas qu'elle sera prête. Parce qu'il y a un stade qui est vraiment à la ramasse. Mais tout le reste, il y en a qui sont pratiquement finis. D'autres qui vont s'accélérer. Et en plus de ça, la CAF a ouvert une antenne en Côte d'Ivoire. J'ai de bonnes espérances que cette Coupe d'Afrique se déroulera l'été prochain. L'été 2023. Parce que l'été prochain, c'est cet été. Au moins, ça donnera déjà une compétition tout de suite pour coach Belmadi et les joueurs d'équipe nationale. On s'attend bien évidemment. On l'espère. On le souhaite de tout notre cœur. Tout le peuple algérien, les autorités souhaitent le maintien de Belmadi. Il y a uniquement une petite partie des supporters et surtout les médias sportifs algériens qui sont contre le maintien de coach Belmadi, bien évidemment. Et puis voilà, c'est tout. Et bien sûr, les joueurs, on s'attend à quelques changements, bien évidemment, mais ce ne sera pas de gros changements. On a un excellent groupe. Il faut juste un peu... Si on peut en même temps rajeunir et en même temps rafraîchir l'équipe et donner du sang neuf à cette équipe, ça ne peut que être bénéfique pour l'équipe nationale. Je vous salue. Vive l'Algérie, quoi qu'il arrive. Vive Belmadi et vive les joueurs de l'équipe nationale. Salam alaykoum la famille. Salam. Sous-titrage ST' 501